Un signe d'abord pour savoir Dans quelle communauté religieuse nous sommes Ou plutôt nous étions Vous avez une rosace au-dessus Remarquez la rosace Et elle n'est pas tout à fait normale Puisque ici nous avons 10 rayons Habituellement on en a 12 Alors pourquoi 10 rayons ? Le 10 est le symbole de la femme au Moyen-Âge Donc c'est un petit peu comme l'indication Michelin ici C'est le guide Michelin, c'est la borne Ce qui veut dire qu'en rentrant dans cette basilique Vous avez affaire à une congrégation religieuse féminine C'est le signe 12 ce sont bien souvent les hommes 10 c'est toujours les femmes Hein ? Non c'est pas une question de moins Ça n'a rien à voir parce que l'homme c'est le 4 Alors bon ben on voit difficilement Un chiffre 4 présenté dans une rosace Alors il faut bien sûr examiner l'entrée Le tympan d'entrée qui est très intéressant Dans le but de notre excursion d'aujourd'hui Saint-Dagobert II Nous avons d'abord les 12 anges Ces 12 anges qui encadrent l'entrée Tout autour Il y en a certains qui sont récents Bien sûr ils ont été refaits après la guerre Important c'est le couronnement de la Vierge Ce couronnement de la Vierge Qui concrétise à l'intérieur La présence d'une Vierge Noire C'est aussi important Nous sommes dans un endroit Important pour le Moyen-Âge Et vous remarquez à gauche et à droite De la présence de cette Vierge Noire D'abord Le baiser de paix Ce baiser de la Vierge à Elisabeth Et d'Elisabeth à la Vierge Après l'Annonciation Vous connaissez cette scène biblique Dont on peut retrouver Ces scènes sources dans l'Antiquité Puisque c'est un baiser de la paix De l'Antiquité Qui a été récupéré Par l'évangéliste Saint-Luc Et qui a été introduit Dans l'histoire des évangiles Remarquez sous votre droite Là nous avons l'Annonciation Et curieusement C'est l'Annonciation Comme on l'a présenté au Moyen-Âge C'est-à-dire que nous avons L'Ange du côté droit Et la Vierge du côté gauche C'est assez rare En général c'est l'inverse C'est pas courant Ces deux représentations Annonciation Visitation Sont dans quelque sorte Deux symboles Du Moyen-Âge On les retrouve très souvent Sur les tympans Des églises Que dire encore Sinon qu'on a représenté Une dormition A gauche Qui est Disons légendaire La dormition C'est une légende On a fait mourir ainsi La Vierge Parce qu'il fallait tout de même La faire mourir correctement Et pas en martyr Alors on a inventé une dormition Et là bon Tout le monde s'y retrouve Ce qui est intéressant De l'autre côté Et bien Ce sont des meurtres Il y a une série de martyrs Certains disent Qu'il s'agit de Saint-Victor Et je le crois Le côté gauche En présence De ces meurtriers Ce serait Saint-Victor Saint-Victor Qui est un légionnaire romain Qui est mort On parle un petit peu Dans la région de Genève Qui a été abattue Victor veut dire Victoire bien sûr Donc c'est une victoire Sur quelque chose Donc il y a des victoires A rencontrer ici Dans cette ancienne basilique Bénédictine Et de l'autre côté Et bien J'ai un faible Pour y retrouver L'assassinat de Dagobert II Certains parlent de Sainte Suzanne De Saint Arnoux Mais je ne vois absolument pas Ce que ces deux saints Fraient ici Dans les environs Il n'y a aucune trace Nulle part Si c'était Des saintes Si c'était des saintes Femmes Peut-être Étant donné Qu'il s'agissait Qu'il s'agissait D'une abbaye Bénédictine D'une abbaye Fréquentée par les femmes Après la Bénédictine Homme Alors peut-être Moi J'ai envie de parler De Dagobert II Non pas parce que c'est notre thème D'aujourd'hui Mais parce qu'on en parle Dans la région Si vous m'avez accompagné À mon devant Ça c'est Il n'y a pas tellement longtemps Ça c'est un Dagobert A oublier Ça ça fait partie Du folklore Ici bien je pêche Un petit peu De ce côté là Alors la représentation De la Vierge Bien sûr Il s'agit d'une basilique Notre-Dame Donc voilà Les ingrédients Complets Ce que vous devez savoir Ce que l'on devait Jadis savoir Lorsqu'on pénétrait Dans une basilique Bien sûr Il y a d'autres messages À l'intérieur C'est ce que nous allons essayer De découvrir Là en haut Nous avons d'ailleurs De splendides gargouilles Qui sont très intéressantes Les gargouilles Et bien C'est ce qui renvoyait Le démon Tout ce qui est Tout ce qui est le mal Et puis vous avez Deux personnages Vous avez Une nouvelle Vierge Vous avez Un Saint-Roch Et vous avez Un Saint-Jacques Ce qui Prouve Qu'ici À Mouson Il y avait Un pèlerinage Qui passait C'est évidemment Pas contreostelle Mais il se peut Il se peut Que l'on a Voulu représenter Là Ce pèlerinage À Saint-Ouil-Frois Qui passait Par Mouson Et qui allait Vers la colline De Carignan Où nous sommes passés D'ailleurs Pas tellement loin Voilà Décryptez L'endroit Où vous passez Mais non La suite se trouve Bien sûr Comme d'habitude Sous-titrage En entrant dans l'abbatiale, vous avez descendu quelques marches, remarquez, on descend, elles sont maintenant assez dangereuses, ce qui veut dire que vous devez entrer ici avec humilité pour apprendre, vous passez par le sol, donc vous descendez avec humilité, mais vous ne montez certainement pas, il y a des marches de l'hôtel uniquement réservées à celui qui a la connaissance, c'est-à-dire le prêtre. Lorsque vous partez en pèlerinage à Compostelle, comme nous l'avons fait, je crois qu'il n'y a personne de Compostelle ici, on les a tués, on les prend en cours de route, et bien, lors de ce pèlerinage, jusqu'aux environs de Sainte, et même encore Bordeaux, et bien, chaque église que vous visitez sous la route du pèlerinage, vous descendez, vous descendez des marches, et parfois il y a une vingtaine, il y a trente, il y a quarante marches, et vous descendez vers l'église. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, vous êtes en quête d'une connaissance que vous n'avez absolument pas au départ. Et après, la route après Bordeaux, vous arrivez dans les Pyrénées, à ce moment-là, vous avez du terrain plat, et au fur et à mesure, vous remontez. C'est la raison pour laquelle, ici, vous avez des marches qui descendent dans l'église, vous êtes en quête, vous êtes dans une certaine humilité, et vous êtes en quête d'un savoir, un savoir que vous pouvez retrouver éventuellement ici. Que dire encore, sinon que la plupart des statues actuellement que l'on veut vénérer, ce sont des femmes, ce sont des saints. Ce qui prouve encore qu'il y a une tradition typiquement féminine dans cette église. A l'origine, il y avait très peu de statues, pratiquement aucune, dans une amassiale. Pour la bonne raison qu'une amassiale n'est pas une église paroissiale. C'est important, donc on ne doit rien apprendre à ceux qui visitent. On sait tout, ici. Le paroisseau doit rien apprendre. Alors, pourquoi mettre des statues ? Parce que l'histoire de la religion, c'est par les statues qu'on les apprend. C'est ces statues qui sont gothi, qui sont placées, même à l'époque romaine, dans différents endroits de l'église. Donc, on apprend, c'est un coup. Ici, on n'en a pas besoin, puisqu'il s'agit d'une amélie, on sait tout. Voilà la grande différence entre l'église paroissiale et une amassiale. Nous allons faire le tour comme ça doit se faire. Pourtant, on n'a jamais fait ça dans l'autre sens. Ça, ça, porteur, préjudice. C'est pas bon. Dans cette amassiale, vous allez le remarquer, et surtout près du cœur, comme ça, la dame du syndicat d'initiative apprend quelque chose. Mais il faut dire ça, parce que c'est intéressant. Ce sont toutes des plantes. Et voilà, il y a des plantes très intéressantes, surtout dans le transept, là, au bout, dans le cœur. Ce sont des plantes qui sont parfois très différents. Ce qui signifie qu'ici, il y avait peut-être un enseignement des plantes. Ou bien, je suis plutôt de ce que c'est la même chose, on fabriquait des médicaments avec des plantes médicinales. Je crois plutôt que c'est ça. Et ceux-ci, dans le fond, ce sont des anciennes recettes, seules placées ici pour les initier. Il faut savoir que les amassiales, c'était une sorte de témoignage de ce qui s'y passait. La collégiale ou la cathédrale, c'est un cours, c'est une initiation. Attention, chaque cathédrale, en principe, en France, eh bien, on devait y apprendre quelque chose. Saint-Quentin, par exemple, on y apprenait la musique. Il y a une chose extraordinaire. À Saint-Quentin, on enlevait tous les lambris du cœur et on a découvert des immenses partitions du Moyen-Âge qui étaient peintes sur le mur. J'ai vu ça il y a quelques années, maintenant on les a recouvertes, bien sûr. On ne sait plus ce que c'est. On a perdu la notion de tout ça. Il y avait des cathédrales pour l'éducation sexuelle, par exemple. Ça existait. Ces messages étaient cachés, mais ils existaient. Alors ici, je pense qu'il s'agit d'un enseignement de plantes médicinales. Ici, on pouvait apprendre à se soigner. Ces messages existent toujours. Si un jour, vous visitez l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes à Soissons, eh bien là, il n'y a que des plantes et elles sont toutes différentes. Il y en a des centaines. Je connais un spécialiste des plantes, c'est M. Darcheville, qui est en train d'écrire un livre sur toutes les plantes qu'il rencontre dans les abbayes. C'est passionnant. Et je lui ai trouvé un livre en Espagne, avec toutes mes plantes. Je lui ai trouvé un gros truc, que c'est en espagnol, bien sûr. Mais il s'y retrouve, il a une passion de ce livre. C'est un fanatique des plantes. Et il réalise un ouvrage qui sera publié, qui sera très intéressant. Nous allons passer par... Ce serait la cellule de la recluse, en principe. Alors, pourquoi une recluse ? Où est la dame du syndicat d'initiative ? Elle va arriver. Pourquoi des recluses ? Eh bien, ce n'est pas une femme qui est punie. Elle fait ça de sa propre volonté, pour montrer que, dans la religion, il faut se mortifier. Alors, en général, on retrouve des recluses à l'époque des croisades. Pas à l'époque de Godefroy-de-Bouillon, mais à l'époque des croisades de Qatar, par exemple. Surtout à l'époque des croisades de Qatar, pour la bonne raison que ça donne un engouement au peuple. Il faut se mortifier. Alors, il y a une brave dame qui fait un pari, combien de temps elle va tenir, et elle s'enferme, là, dans ce style de cellule, et se flagelle du matin au soir, par exemple. Alors, les gens défilent devant elle. On voit comment elles favorisent ça, comment tout se passe, le sang qui dégouline, et tout et tout. Voilà ce que c'est qu'une recluse. C'est la définition historique d'une recluse. Alors, vous avez un chapelet de recluse, parfois, sur certaines routes, des routes de croisade, par exemple. Vous avez, et certaines chapelles passent par chez nous, d'ailleurs. Je vous ai déjà montré qu'il y a un chapelet de ces cellules de recluse. parce que, pour envoyer des troupes en croisade, pour envoyer des personnes en croisade, pour renforcer la religion, eh bien, il fallait créer ce genre de truc. C'est un truc très religieux, mais qui a évidemment une origine historique que l'on peut expliquer, bien sûr. Remarquez un détail, en passant, le Saint-Roch, qui est le patron des pestiférés, des malades du choléra, eh bien, on l'a représenté avec une fausse berbe. C'est assez curieux. Un détail aussi qu'il faut vous donner, c'est que les mesures de la Bastiale de Mouzon sont exactement les mêmes que celles de Notre-Dame, pardon, de Notre-Dame de Paris. C'est important de signaler aussi. Je vous ai parlé de Saint-Walfrois tout à l'heure, qui est le patron des Ardennes. Pourquoi ? Eh bien, parce que Saint-François est un saint qui... Saint-Walfrois, pardon, est un saint qui rapporte. Dans chaque église, dans les environs, il y a un tronc à Saint-François. Donc, on y met beaucoup d'argent. Qui, avant, allait au priori Saint-François, à l'ermitage Saint-Walfrois. Maintenant, on ne peut plus. Tout ça a changé. Vous voyez, vous avez une représentation d'un Saint-François, parce qu'il fallait tout de même montrer ici une statue de Saint-Walfrois. C'est indiqué au-dessus. C'est une ancienne chapelle. Mais on a pris un petit peu n'importe qui. C'est n'importe qui, celui-là. C'est un truc du 18e. C'est absolument pas Saint-Walfrois. J'espère pouvoir vous en montrer un aujourd'hui. Il n'y en a pas ici, je pense. Important si, dans une abbaye, c'est important. Vous avez ces chapelles dans le déambulatoire. Remarquez, il y en a cinq. Il y a toujours cinq chapelles dans un déambulatoire. Cela symbolise, dans le fond, les cinq blessures du Christ. En faisant les processions, les démotions dans l'abbaye, eh bien, on passe obligatoirement, ici, par ce déambulatoire. Le chiffre 5, symbole de la souffrance, les cinq blessures du Christ. Voilà ce que cela représente. C'est bon. Vous présentez la couronne d'épines et parfois deux bras. Deux bras qui sont stigmatisés. Ce sont les bras de Saint-François. Ah bon, non, non. Il faut aller à Gans, par exemple. À Gans, il y a un bâtiment que les Gantoins ne connaissent plus, qui se trouve dans une petite rue. Et au-dessus du bâtiment, en grand, nous voyons ce symbole à l'entrée. Et plus personne ne sait ça. On vous dira peut-être que ce sont des Capucins. D'accord ? Mais c'était le monde piété du Ganto. Et ça, il faut savoir que ce sont les Capucins qui ont créé le monde piété, uniquement pour embêter les Juifs. Ils étaient les seuls qui pouvaient travailler l'argent. Les Capucins ont inventé cette histoire. Ils ont inventé beaucoup de choses, d'ailleurs. Ils ont inventé beaucoup de choses. Ils ont des médicaments, surtout. Ils étaient pompiers aussi, les Capucins. Et bien, on trouve cela à l'entrée de ce bâtiment à Gans. On ne peut pas savoir ce que c'est si on ne connaît pas la symbolique des Capucins. Voilà un petit détail, comme ici, l'entrée, l'issue. Là, nous allons voir la rosace, ici, avant de quitter. Alors, nous avions le 12, qui est le symbole céleste, pour entrer dans une cathédrale, ou une abbatiale. Nous avons vu le 10, qui est le symbole de la femme. Nous sommes dans une abbatiale féminine. Alors, ici, nous avons le 8. Ça veut dire que c'est une transition. Le 8 représente le passage. Le 4 étant l'homme, étant la terre, le profane, le noir. Le 12, c'est la lumière, c'est l'inistration, c'est la perfection, c'est le soleil. Et bien, nous avons la transition entre les deux. C'est le passage de l'un vers l'autre. Et voilà pourquoi le pas, la couleur noire, c'est le 4, la couleur blanc, c'est le 12. Donc, le rouge, automatiquement, c'est le passage du noir vers le blanc. Et voilà pourquoi le pape devait s'habiller de rouge, ce que je vous ai dit ce matin, parce que c'est une transition entre l'homme et Dieu. C'est son rôle. C'est un pontif, il crée un pont. Voilà le symbole de cette rosace, qui a une signification ici, que je ne connais pas, mais qui a certainement une très grande signification dans cette abbatiale. Vous savez, il faut faire des recherches, bien sûr. Mais voilà ce que ça signifie. Ici, vraisemblablement, c'est l'entrée de l'abbé, ou de l'abaisse. Elle a sorti, ça a été mis dans le 17e siècle, parce que c'est une ornamentation connaissante, qui est pas mal, mais c'est un crime de déposer ça, de construire ça. Là, c'est pas facile. C'est un crime de la peau, c'est un crime de la peau. Dans l'abaisse, on ne parle pas de la peau. C'est un ancien, ça a été mis dans le 17e, mais n'empêche, il n'est pas normal. Et encore, on n'a pas tout l'estu, parce qu'au 18e, on a certainement gardé tout ça dessus. C'est un principe de la peau. Certainement pas, on n'a pas pas trop travaillé. Notre-Dame de Mouzon est une église abbatiale, puisqu'elle fut jusqu'en 1790 l'église des moines bénédictins, installée dans l'abbaye voisine, et ceci dès la fin du 10e siècle. Elle est remarquable par l'unité et la pureté de son style gothique ogival, alors que la construction s'est étalée du 13e au 15e siècle. Sur le déambulatoire, s'ouvrent deux chapelles latérales et cinq chapelles rayonnantes. On peut y remarquer quelques pierres tombales dans la chapelle latérale nord en particulier. Les clés de la voûte, florons de pierre sculptées, agnons mystiques, mains bénissantes, anges portant une banderole de la chapelle d'Axe, hic deum adora, ici adore Dieu. Des reliquaires, en bois doré, et dans lesquels, vers 1830, on avait rassemblé les reliques des saints dispersées durant la période révolutionnaire. Quelques fragments de peinture murale, les mieux conservés, une ascension et un couronnement, se trouvent sur les voûtes de la chapelle latérale sud. Les hôtels de ces chapelles qui sont aussi du XVIIIe siècle. La cellule de la recluse, cette cellule, sans doute complétée du deuxième salle au Moyen-Âge, abritait une recluse qui consacra à Dieu la fin de sa vie. Les statues des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, de Sainte Catherine, de la Vierge, de Saint-Niquaise, de Saint-Roch, de Saint-Anne, de Saint-Paul et d'une sainte femme. Personne n'a une boussole en principe, s'il s'agit d'une chapelle comme avec elle, de respect pour l'homme qui était astrologue, astronome, en principe, vouloir voir exactement la direction de l'Est, Est-Est, au moment de la fête de Notre-Dame. Comme à Chartres. Dans le fond, à Chartres, la chapelle est présentée de la même façon. Cette chapelle, tu peux l'encloguer, c'est plus simple. À Chartres, la direction se fait en plein sous le dolmen de Saint-Pierre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501